Bonsoir Springfield, ici Ken Brockman qui court après l'imbécile de la ville Homer Simpson et son délinquant de fils Bart qui se sont engagés dans un combat improbable contre la mascotte d'un magasin de donuts. Bart Simpson, ton père et toi, vous êtes fous ou quoi ? Coucou Lenny, je passe à la téloche et je viens de dire ton nom à la téloche. Le dis pas à Carl, à moins qu'il regarde et là, coucou Carl, dis pas Lenny que j'ai dit ton nom. Bon, faut que j'y aille. A toujours confiance en toi, Fisto, ou fermant la moie ? Fisto, tu donnes pas le pied qu'il démarse. Fisto, tu viens d'apprendre à ses départs que Bart Simpson était une vraie blé. Arrêtez-moi ! Je vais m'emballer ! Et... Fisto, tu es un petit peu glace. Dans le fond, je suis sûr que le progrès n'est pas plus certain. Le bonhomme est le droit de la secousse. Do-du-Donuts a perdu Bart et Auverdevue. Mais ne vous en faites pas. Il va remuer ciel et terre pour les retrouver avant, je suppose, de les écrancher vif. Bart est au sol. Et ce n'est pas pour se planquer ce coup-ci. On dirait une autre trappe. Do-du-Donuts réserve de nombreux services. En bien de temps, l'hypote de la Malbouille pourra-t-elle encore résister ? Do-du-Donuts recherche activement Auver et Bart. Il est plutôt têtu pour un logo de cinquante ans. Ça brûle ! Bart est au plus mal. Comme mon portefeuille d'action, d'ailleurs. Accrochez-vous, c'est l'heure de la secousse. Attends, je suis crâche-tienne. Je vais vous écrabouiller comme des capas. Les décès des vedettes, les traces des monstres, surviennent toujours en plus de trois. C'est qui les numéros un ? C'est nous les numéros un. Et puis, c'est tout. Hé, Homer, essaie de te montrer un minimum digne dans la victoire. Tout ! Tout ! Mon chat de Dieu à la noix ! Tout ! Tout ! Nom de tentacule ! Comment Do-du-Donuts a-t-il pu perdre ? Ne crie pas sur Do-du-Donuts quand c'est sur moi que tu veux crier. C'est vrai, j'ai tout fait capoter. Tu as raison. Je t'en veux terriblement. Oh 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 Merci.